5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames et messieurs, Captain Julia et son fidèle lieutenant Tom vous souhaitent la bienvenue à bord de leur fusée pour une visite guidée du système solaire. Le système solaire est si vaste que le Soleil nous paraît petit vu de la Terre, car il est très loin. Mais en réalité, il est environ 100 fois plus gros que notre belle planète. Si le Soleil était un ballon de plage de 1 m de diamètre, la Terre serait un grain de raisin de 1 cm. Le Soleil est une étoile qui nous apporte lumière et chaleur. Et heureusement que la Terre n'en est pas trop proche. Pas vrai, Professeur Geek ? Cause de son énorme masse, le Soleil occupe le centre du système solaire. Et 8 planètes gravitent autour de lui. Captain Julia, s'il vous plaît, enclenchez l'accélérotron du Professeur Geek. Les planètes tournent autour du Soleil. On dit qu'elles font des révolutions. Et en plus, elles tournent aussi sur elles-mêmes. C'est la rotation des planètes. Captain Julia, le nom des planètes, je vous prie. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et savez-vous que le nom de certaines d'entre elles a inspiré le calendrier ? Exact, Professeur Geek. Le mot lundi vient du mot lune, notre satellite. Car certaines planètes, comme la Terre, sont accompagnées d'un satellite naturel. Mardi vient de Mars. Mercredi vient du nom de Mercure. Jeudi de Jupiter. Vendredi de Vénus. Et samedi de Saturne. Merci, Professeur Geek. Ah non, pour dimanche, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oui, d'autres astres tournent autour du Soleil. Parmi eux, on trouve des astéroïdes, des comètes, et même des planètes naines, comme Pluton ou Hérisse. Bon retour sur Terre, Capitaine Julia. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sidérales.